Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mars 2024. Donc comme d'habitude vous avez mes liens sous chaque vidéo, ma adresse mail que par texto. Et vous avez aussi sous mes vidéos tout ce que je vous propose, les soins, les guidances, voilà. Contenant mes guidances privées, ce ne sera qu'à partir du 15 comme d'habitude. A moins que ce soit avant si j'avance beaucoup plus vite. Allez on y va mes amis Sagittaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner, cette vidéo vous parle. Merci, merci, merci. Allez on y va avec l'oracle de la lune pour mes amis Sagittaires s'il vous plaît. Montrez qui vous êtes mes amis Sagittaires. Là on me dit qu'il y a encore des barrières devant vous, vous n'ouvrez pas encore trop les yeux. Parce qu'on vous empêche d'ouvrir les yeux surtout, c'est comme ça que je le sens plutôt. On me dit que les conclusions sont à la portée de vos mains. Certainement la lune qui va arriver, la lune qui est le 10 de mémoire. Attendez je regarde, ouais c'est ça, le 10. Je trouvais une vidéo pour la lune. On me dit, ayez foi, on vous rêve, il y a bien une transformation de carrière pour vous. Vous êtes sur le point d'attendre votre but. Mais vous avez encore des ajustements à faire durant ce mois de mars. Et il est temps aussi d'abandonner la négativité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression pour ceux ou celles qui cherchent l'amour, vous êtes à fond, à fond, à fond. D'accord ? Mais non, peut-être que vous n'êtes pas encore à 100% prêtes, d'accord ? Et puis arrêtez d'être dans le négatif en disant, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Arrêtez, d'accord ? Soyez vous, soyez vraiment vous, c'est super important. Et il est faux, on vous rêve, il y a une transformation qui arrive pour vous. Il y a une chance qui arrive vers vous. En plus, on s'agitaire. Il y a une chance qui arrive pour vous. Attendez-vous à un changement considérable. Ce changement, il n'arrivera que si vous sortez de votre négativité. Une fois que ce changement sera là, vous allez pouvoir maintenir un cap. Mais peut-être aussi que vous devez regarder la réalité en face. Il y a des choses qui sont... Peut-être que vous n'avancez pas comme vous voudriez avancer aussi. Parce que là, on me dit qu'il est temps d'agir, il est temps de bouger vos fesses afin d'aller chercher exactement ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est un équilibre. Par contre, pour certains ou certains sagittaires, croyez à l'impossible, ne laissez pas le passé vous retenir en arrière. D'accord ? J'ai fait la vidéo du portail du 3 mars. Allez la regarder si ça vous parle, bien entendu. Tout ce qui est portail, tout ce qui est lune, c'est très important à écouter. Je vous dis direct. Il y a beaucoup d'informations que vous ne pouvez pas, si vous regardez que vos signes. Allez voir quand même les choses importantes. Parce que bien sûr, vos signes, ok, mais après, il faut voir votre ascendant, après, il faut voir votre signe urinaire, après, il faut concocter tout ça pour savoir si vraiment tout vous parle. Le noyau de chaque... Votre signe, votre ascendant, votre signe urinaire vous parle. D'accord ? Allez, on y va pour mes amis sagittaires avec l'oracle des prières. Il y a une synchronicité qui arrive. Vous allez retrouver votre yin et votre yang. Vous allez réellement retrouver votre équilibre. Vous allez vous dépasser. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous sortez du blanc pour aller chercher... Vous sortez du noir, par exemple, pour aller chercher le blanc. Pour certains, sagittaires, vous n'êtes pas gris ou grise. C'est comme ça, d'accord ? De toute façon, la synchronicité divine, elle est là, puisque c'est vos guides, vos anges qui vous soutiennent, vos anges et vos guides spirituels. On va voir qui c'est, si je peux savoir. Ben oui, on me dit que soyez un ange sur Terre. Vous avez toutes les possibilités pour vous qui sont là, d'accord ? Vous allez recevoir des signes de l'univers qui vont vous rappeler leur présence. Vous avez tous les dons nécessaires qui sont là. Donc là, pour l'instant, dans les guides spirituels, nous avons Raziel qui est là. Nous avons Raphaël qui est là. Nous avons notre chère mère Marie. Je vais vous dire après. Et on a un être cher. C'était obligé de toute façon. On a trois. Ok, bon. Trois plus les défunts. Ça peut être une maman, une grand-mère aussi, d'accord ? Donc, je reviens en arrière. Donc, on parle de synchronicité divine qui arrive pour vous. Vous allez reprendre votre lien, vous sortez du noir, vous allez aller chercher la vraie lumière. On me dit que vous avez le soutien spirituel de Raziel, de Raphaël, de Marie, et de vos défunts. On me dit que tout le monde est là pour vous dire, mais reconnais-toi, tu as juste les propres valeurs. Tu vas recevoir des signes de l'univers. Tu as tous les dons et les talents que tu souhaitais. On te donne tout parce que tu as tout déjà. Ou alors, prends conscience que tu peux avoir dans tes mains ou dans ton jacquard de troisième homme, meubles, œil, je vais y arriver. Après, il faut savoir que quand on est guérisseur, maïtiseur ou quand on est médium, on travaille qu'il y a avec le cœur. Parce que si on fait ça comme ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment être très puissant et ressentir les choses. Bon, pour certains ou certaines, on parle de guérison. Donc, ou c'est vous qui avez tous les dons pour guérir les autres, d'accord ? Ou alors, il est temps de guérir. En tout cas, Raphaël va répandre sa lumière sur vous pour reprendre un corps sain dans un esprit sain. Et Marie est là aussi pour vous aider, d'accord, à recevoir l'amour que vous méritez. On me dit qu'il est temps peut-être de vous concentrer sur vos vraies priorités. Il est temps aussi de lâcher quelque chose. Ouvrez bien les yeux, d'accord ? Vos êtres chers vous accompagnent, vous soutiennent, vous aident en ce moment précis. Écoutez bien votre petite voix à l'intérieur pour partir sur ce grand changement qui est là. Aurion va produire des miracles dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin bouger. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Pour mes amis sagittaires. En 3, 4. Troisième œil, troisième œil, troisième œil pour vous. On me dit que oui, vous allez reprendre votre équipe. Oui, vos chakras vont bien être alignés. Oui, vous serez alignés avec la lumière. Ça, c'est clair, d'accord ? On dit par contre, il va falloir vraiment ouvrir votre troisième œil. À un moment donné, vous vous êtes sentis bloqués. Je ne sais pas, sur quelque chose. Peut-être que la lumière, vous ne l'avez pas vu arriver. Et là, il est temps d'ouvrir votre troisième œil pour voir vraiment la lumière. De toute façon, si vous ne l'ouvrez pas vos yeux, on va vous aider. Donc, vos défunts, tous les guides qui vous soutiennent. Parce qu'on lit, vos vibrations vont augmenter. D'accord ? Et vous allez pouvoir enfin retrouver la lumière et être alignés réellement avec vous-même. Eh bien, dites-moi. Allez, nous allons partir avec le règle de la gratitude. Nous allons voir ce que ça nous dit. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes très dans l'empathie, d'accord ? Malgré encore des démons qui sont à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, on va dire ça comme ça. Mais on y mettait les bonnes intentions afin que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous. Et gardez espoir, surtout. Pourquoi garder espoir ? Tout simplement, vous allez partir sur une très, très belle évolution. Vous allez enfin changer les choses. Les choses vont être changées. Vous avez tout. Vous avez la chouette qui porte chance. Vous avez un don dans vos mains. Je peux vous le redire. Un don dans vos mains. Il est temps que le poisson sorte de son bocal afin qu'il puisse pouvoir nager dans une grande rivière ou dans l'océan. D'accord ? Il est temps que tout ça bouge et change pour vous. C'est extrêmement important. Et surtout, je pense que vers le 4, les choses vont bouger. Vers le 4 mars. De toute façon, vous allez avoir des indices. Entre le 4 et le 11, vous allez avoir des indices. D'accord ? Pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Il va y avoir des illuminations à l'intérieur de vous. On me dit que là, peut-être que vous étiez trop dans la bienveillance aussi pour certains ou certaines. Trop, c'est trop. Il ne faut jamais être dans l'excès. Il faut toujours être bien aligné. Sachant que vous êtes bien aligné à la base. Peut-être que vous avez été un petit peu dans l'excès sur plein de choses. Peut-être que vous vous êtes senti prise ou pris dans une toile d'araignée. Mais on me dit que là, il y a l'interconnexion qui est là. Et poser vraiment les bonnes intentions. Là, c'est le moment idéal. Je vous dis franchement, mes amis sagittaires. Il est temps de poser vos intentions à la lune qui arrive le 10. À celle qui arrivera, je n'ai pas regardé encore. Vous savez, c'est tous les 15 jours. Donc, le 10, ça fait que vous regardez. Interconnexion par rapport à vos intentions. Ce sera très, très important pour vous ce mois de mars. Ok, vous êtes dans la générosité. Je l'avais vu tout à l'heure. Et dans l'empathie. Mais vous devez comprendre aussi quelque chose. Il est temps de comprendre quelque chose. Il est temps de vous faire confiance en vous. Peut-être qu'aussi, pour certains ou certaines, peut-être qu'il est temps de faire confiance aussi à quelqu'un ou aux autres. On me dit que vous rêvez de beaucoup de choses. Vous imaginez beaucoup de choses. Vous retournez aussi sur votre passé quand vous étiez enfant ou adolescent ou adolescente. On me dit que c'était harmonieux à cette époque-là. C'est sûr qu'il y avait eu la conjoncture. C'est pourri. Je suis désolée. Mais oui. On me parle de... Vous êtes nostalgique sur... sur votre passé. Enfant, adolescente. On me dit que là, vous allez reprendre votre force et votre pleine énergie. Vous avez envie de foncer. Et vos efforts vont être récompensés. Vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Et regardez-moi ça. Et la lumière va vous soutenir. Les guides vont vous soutenir. Cette transformation, les amis, Sagittaire, elle est pour vous. Pour vous. Waouh. Ça, c'est beau. Allez. On va voir s'il y a quelque chose de moche. Parce qu'il y a de sûrement Sophie, elle n'est pas gentille. Sophia, Sophie, elle n'est pas gentille tout le temps. Là, en tout cas, c'est très beau pour l'instant. Allez. On va prendre le message des planètes. Dominique Humaine Bouvet. Allez. Pour mes amis, Sagittaire, du 1er au 31 mars 2024. C'est vite fait. Ok. On va faire en 6 cartes. C'est magnifique. C'est sérieux. On me dit que vous allez reprendre votre vitalité. On me dit que là, si vous avez fait des soins, on me dit que c'est la guérison par rapport à vous. On me dit que vous allez pouvoir enfin entreprendre quelque chose et relever énormément de défis. Peut-être que c'est vous qui allez faire des soins du coup. D'accord. En tout cas, vous allez reprendre votre vitalité. Vous allez profiter de tout cela, de vos capacités pour mettre en œuvre vos nouveaux objectifs. Vos nouveaux objectifs vont vous apporter sur le soleil. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez enfin pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir être enfin fier de vous. On me parle d'une richesse à l'intérieur de vous-même. On me dit que vous êtes très dans la générosité. Ça, ça reste en permanence. D'accord. Vous êtes unique et vous appartez à appartenir à un grand tout. Le soleil est là. C'est la grande victoire pour vous. Une opportunité, elle arrive pour vous. Vous allez atteindre vos objectifs. Peut-être que vous allez devoir faire un déplacement ou un voyage. On me dit garder confiance. Ça va se faire. Parce que les initiatives, vous allez les prendre parce que vous en avez réellement besoin que les choses bougent pour vous. On me dit que peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire un énorme nettoyage sur vous-même pour aller chercher votre propre changement. Là, ce que vous avez envie, c'est d'une stabilité. Vous avez envie d'être en sécurité. Vous avez envie d'amour pour ceux qui sont célibataires. Mais en sagesse. D'accord. Pour d'autres, si vous avez pris des risques, il y a bien une séparation qui est là et vous cherchez une solution. Et donc, vous allez communiquer par rapport à une séparation. On parle de remise en question affective dans votre vie qui vont être là. On me dit que ce que vous avez besoin là, c'est de retrouver votre juste place. On me dit qu'il y a une libération de vos chaînes. Vous cassez des chaînes, vous cassez des liens. Vous sortez enfin des sentiers battus. Vous allez pouvoir enfin vous affirmer. Mais ça ne va pas être calme. Je vous dis direct. Parce que tout va voler en éclats. Pourquoi ? Parce que vous avez réellement besoin de cette libération pour vous. On me dit que vos efforts vont payer par rapport à un engagement. On parle d'une concrétisation. Ok. Pour d'autres, si vous cherchez l'amour, faites attention à ce qui est flirt, non passager, et ce qui est vraiment amour, amour. D'accord ? Vous n'emballez pas. Je vous le dis franchement. Pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il y a des nouveaux projets en couple. On me parle de consolidation d'un couple. Vous êtes protégé. On me parle d'une période favorable au niveau financier. On me dit qu'en fin de compte, vous n'avez plus aucune limite. Et vous partez sur une évolution et sur un grand succès. Voilà. Allez, on continue. Il est très beau. Pour un temps, après je commence juste, mais j'ai l'impression que les amis de Sagittaire, pour l'instant, vous êtes le meilleur. Tire à son. En tout cas, pour l'instant. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Il y a une occasion à saisir qui va arriver là. Il y a une occasion pour vous. Ok, l'occasion à saisir, c'est de partir sur un nouveau départ. Vous devez manifester ce que vous souhaitez là-haut. Pour retrouver votre plan d'épanouissement. Pour retrouver la lumière. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez énormément médité pour mettre un terme à une situation. Ou méditer pour trouver une solution. Ou pour tout simplement vous mettre en tranquillité d'esprit. D'accord ? En tout cas, vous allez arriver sur un podium. Là, vous fermez une page. Je vous dis direct. Vous tournez une page. On me dit que là, vous étiez triste. C'est un isolement. On me dit que vous avez du mal à respirer. Vous avez du mal à respirer parce que vous étiez en plein conflit dans votre tête. Par rapport à l'amour. Mais là, ça y est. Vous allez aller sur vos vrais objectifs. Vous allez décider réellement d'aller chercher le soleil. Vous venez réellement chercher ce changement. Pour aller chercher ce changement, vous allez de nouveau reprendre soin de vous. C'est important. Et vous allez aussi, surtout, reprendre confiance en vous. Vous êtes prêt ou prête à repartir à la case zéro pour pouvoir avancer. Pour pouvoir guérir. On me dit que vous serez beaucoup plus clair avec vous-même. Et vous serez beaucoup plus clair avec vos convictions. Parce que jusqu'à maintenant, vous refusez d'ouvrir les yeux. Le mois de février a été compliqué pour vous. Pour certains ou certaines. Ben oui. Tout simplement, là, il est temps de passer à autre chose. Après toute cette méditation, il était temps de passer à autre chose. Et ce passage à autre chose vous emmène sur un renforcement de la lumière. Pour partir sur ce nouveau départ. Afin que vos rêves deviennent réalité. Pour certains ou certaines, vous êtes tellement liés à la lumière. Il va falloir faire vos compiles. À la lumière. Alors, les compiles, ils sont où ? Ils sont dans ma page communauté. Vous allez sur B2L. Alors, vos rêves vont devenir réalité. Jusqu'à maintenant, vous avez énormément contrôlé, énormément d'émotions. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez nettoyé votre plexus solaire. Que j'appelle la poubelle. Pour reprendre votre vitalité. Malgré ce sentiment de solitude qui vous habite. Tout simplement, c'est que vous allez traverser énormément de difficultés dans votre vie. Et là, enfin, vous allez pouvoir retrouver votre joie. Je n'ai pas dit voix pour rien. Votre joie et votre stabilité. Parce que vous allez pouvoir, enfin, ouvrir votre bouche. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de reprendre votre équipe. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Il y a un rendez-vous ou une réunion qui va être annulée durant ce mois-ci. Et c'est à ce moment-là que vous allez réellement réfléchir sur ce nouveau carrefour de vie. Et c'est pour ça que vous allez prendre une décision. Ça peut être au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez des nouveaux produits dans votre tête. Cette réunion, ce rendez-vous qui a été annulé, il n'a pas été annulé, il a été reporté. D'accord ? Juste reporté. Mais peut-être que c'était important qu'il soit reporté. Parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. J'ai l'impression. Il fallait lâcher prise là. Peut-être que vous aviez une colère à l'intérieur de vous. Il fallait lâcher avant d'aller à ce rendez-vous ou cette réunion. Parce qu'il fallait justement que vous ouvriez les yeux. Afin de pouvoir reprendre votre équilibre à ce moment-là. Pour certains ou certaines, vous avez subi une trahison. Mais on me dit qu'il y a un retour de bâton qui revient vers vous. Et ce retour, il est magique. Retour de bâton, il est magique pour vous. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver ce qui vous amène sur autre chose. De toute façon, vous êtes archi-protégé. On l'a vu tout à l'heure. Cette protection vous amène sur quoi ? Sur une grande victoire. Parce que vous avez bataillé. Vous avez énormément bataillé. Et rapidement, je dis bien, les paroles, les disputes vont revenir à flot. Mais maintenant, ça ne va plus du tout impacter votre santé. Toutes les personnes jalouse, tout ça, ça ne vous intéresse plus. Vous ne vous faites plus attention. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de sortir de votre coquille, de pouvoir avancer, de pouvoir renaître. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire. Peut-être votre propre reconstruction à vous-même, surtout. Bon, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Mais il fallait que vous preniez de la distance. Là, la chance arrive pour vous. Vous allez reprendre enfin votre tranquillité. Et on me parle aussi que peut-être il y a un contrat qui va signer une séparation. Ça peut être un contrat de travail. Ou il y a la séparation par rapport à votre travail. Justement, on va y aller. On va prendre Gabriel Sanchez. Béline. Allez, on y va pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Oh non, je n'ai pas peur que ça. Les nouvelles. Les nouvelles. Les nouvelles vont être bonnes. On parle de renaissance pour vous. Alors, vous étiez dans l'inconstance. Vous allez partir sur une belle élevation. Au sein d'un foyer. Au sein de votre santé. Enfin, par rapport à votre santé aussi. On parle de guérison pour vous. On parle de plénitude parce que vous avez trouvé la clé à quelque chose. Je vais être tranche avec vous. J'ai un flash là qui est arrivé. Pour moi, ça serait ou le 24 mars ou le 24 avril. C'est bonne nouvelle cette renaissance pour se rendre à l'inconstance. D'accord ? Là, pour certains ou certaines, vous avez oublié ce que c'était le bonheur. C'est comme si vous dites que vous n'aviez pas droit au bonheur. Pour certains ou certaines, vous vous êtes bagarré. La bagarre est terminée. Les choses sont stériles. Le fait que les choses soient stériles par rapport à ce rendez-vous manqué. Peut-être que ce report de rendez-vous, c'était important pour acquérir vraiment votre grande sagesse. Effectivement, il y a bien un accident de parcours. Là, vous allez partir sur un nouveau départ. Alors que les choses étaient complètement bloquées. Tout ça vous a mis dans l'infortune la plus totale. On dit que c'était une fatalité. Vous étiez pieds et poing liés dans une situation qui ne vous correspondait plus. Alors, une situation professionnelle, une situation financière, une situation financière aussi peut-être par rapport à votre autre. Pour certains, vous avez eu le sentiment d'être volé suite à une maladie. Peut-être que pour certains, justement, vous êtes en arrêt maladie. Où il y a des choses qui vous ont rendu malade aussi. Je crois plus du pro là-dedans. Enfin, ça dépend. Je crois que j'ai les deux mélangés là, du coup. Ouais. Parce que pour certains ou certaines, vous avez subi une trahison peut-être sentimentale ou familiale. Et là, on dit qu'il est temps de reprendre le plaisir de vivre au sein d'un nouveau foyer ou de votre foyer. Les choses tournent, les choses bougent. En ce moment présent, durant ce mois de mars, il y a bien un nouveau commencement qui arrive pour vous. Malgré qu'il y a toujours de la méchanceté qui tourne autour de vous. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui est méchant par rapport à vous. Mais vous allez enfin pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, il y a peut-être des collègues ou des amis, ou des anciens amis. Parce que vous savez, des fois, on n'a pas les yeux. Qui ont voulu vous mettre à terre aussi, d'accord. Qui ont voulu vous faire couler. Alors qu'à la base, vous demandiez un appui à ces personnes. De toute façon, votre propre appui, c'est la justice. Vous partez sur une élévation par rapport à une entreprise, par rapport à un travail. On me dit qu'il va y avoir énormément de trafic. Il va y avoir énormément de pourparlers. Il va y avoir énormément de choses. Je vois beaucoup de rendez-vous, de choses comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre le bonheur. Mais effectivement, il y aura beaucoup de pourparlers. Je viens de la sortir. Vous voyez, beaucoup de discussions. Mais tout ça, tout simplement, ça vous amènera sur une grande réussite. Malgré qu'au départ, ça a été compliqué. D'accord ? Mais ça a été plus que compliqué parce qu'il y a eu quand même un petit peu de bagarre au niveau des mots. C'est comme si vous pensiez avoir vécu une injustice, mais vous allez tellement vous bagarrer que vous allez gagner quelque chose. Allez, maintenant, on y va sur le sentimental. On va demander trois messages en fonction. À moins qu'on nous parle de tout en même temps, ce qui est rare, mais bon. Alors, la fidélité. Pour l'amour. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Alors, pour certains ou certaines, vous avez oublié ce que ça voulait dire, le mot fidèle. Ok, d'accord. Pour tout simplement, parce que quelqu'un du passé vous a mis dans la peine et le chagrin. Donc, cette personne n'a pas été du tout fidèle. Oui. Vous avez fait des illusions par rapport à cette personne. Vous avez vos sentimentales. Moi, je ne vais pas descendre. Elle ne descend pas. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Elle a une séparation. D'accord. Donc, illusion, chagrin, séparation. On oublie le passé. Et vous ne faites plus confiance aux hommes ou aux femmes en fonction de votre cas. Vos fidélités. Premier message. Deuxième message. Pour certains ou certaines, vous avez des projets. Et vous avez envie de concrétiser quelque chose. Mais il va falloir encore un petit peu de temps. Peut-être tout. Il y a des projets que vous allez mettre en place. Vous allez concrétiser. Enfin, vous allez mettre en place énormément de choses. Mais il manquera encore une pièce. Et peut-être cette concrétisation se fera, même s'il manque une pièce, au mois de mai. D'accord ? Mais pendant toute l'année 2024, vous allez prendre du temps. Parce que vous attendrez peut-être une permission. Je ne sais pas pourquoi vient de me dire peut-être une permission pour vous marier. Une permission pour acheter un terrain. Une permission pour bâtir. Une permission, je ne sais pas. En tout cas, vous, vous êtes sincère par rapport à ce que vous souhaitez. On parle d'une concrétisation aussi sentimentale. Amoureuse. On dit que vous voulez que les choses soient fluides. Vous gardez l'espoir de ne pas subir une trahison. Vous restez quand même dans la fragilité par rapport à une concrétisation sentimentale. Vous ne voulez surtout pas non plus être dans l'emprise par rapport à quelqu'un. On ne vous ne supporterait pas la jalousie. Vous voulez juste un nouveau départ. Et vous gardez l'espoir que les choses soient fluides. On ne demande pas n'importe quoi quand même. On demande des choses complètement normales. D'accord ? Pour certains ou certaines, il y a eu des projets. Vous étiez sincère pour partir sur un nouveau départ. Vous aviez tout mis en place. Mais votre amour s'est fragilisé. Et ça a été la déception pour vous. Maintenant, il est temps de renaître pour vous, mes amis sagittaires. Peut-être que cette renaissance, pour certains ou certaines, ça a été la solitude des belles promesses. Au niveau d'un couple, vous n'y croyez plus trop. Mais peut-être qu'il va y avoir une réconciliation dans un couple. Il ne faut pas vous cacher. Mais la réconciliation sera légère et passagère. Ou peut-être que la autre personne, vous-même, vous avez fait un écart, un canut dans le contrat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être que vous avez énormément communiqué, discuté par rapport aux intérêts en commun que vous avez. D'accord ? Mais vous vous sentez dans l'égarement le plus total. Vous avez besoin surtout de reprendre confiance en vous. Vous avez aussi besoin énormément de tendresse. Après la crise que vous avez vécue, malgré l'attirance que vous avez pour une personne, vous aviez besoin de reprendre un ancrage, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Vous avez compris que vous avez été très, très généreux ou généreuse. Il était temps de reprendre votre équilibre. La chance va revenir vers vous. Un engagement, une signature va être actée. Mais vous restez prudent ou prudente. Mais je crois que les couples qui se sont remis ensemble, qui ont vécu ce que je viens de dire, ça ne marchera pas. Moi, je dis toujours, quand un vase est cassé, on a beau le recoller, ça ne marche pas. D'accord ? Parce qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Jamais. D'accord ? En tout cas, pour certains ou certaines, voilà, on a tout fait. Pour certains ou certaines, il y a un coup de cœur, il y a une rencontre qui va vous libérer d'un passé très lourd. Vous étiez encore embourbé, encore se bouler à la cheville en disant, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Là, il y a un coup de cœur avec une rencontre, vous allez enfin pouvoir vous libérer. On va rester là-dessus, en plus que voilà, je suis à 31 minutes et je pense avoir répondu à pas mal de choses. Voilà, si ça vous a parlé, mes amis de Sagittaire, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501